Pourquoi est-ce qu'on est si sensible, pour ne pas dire fragile ? Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Je crois que de tout temps, des gens s'offensaient. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec des petites choses, genre l'Inquisition ou l'Index et tout ça. Donc, cette volonté dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette volonté de supprimer la possibilité qu'il y ait des choses compliquées et d'aller au tout droit, nous l'avons tous senti, vécu. Notre petit tyran domestique, tous les jours, se dit que ce serait mieux si tout le monde avait notre avis, ça irait plus vite. Sauf que, les choses étant ce qu'elles sont, évidemment, le travail que nous faisons quand on grandit, c'est de supporter que l'autre n'est pas soi. Et en l'occurrence, là, on se dit qu'il y aurait peut-être un petit chemin qui serait de faire en sorte que, s'il y a des gens à qui ça fait de la peine, peut-être que si on leur fait plus de peine, le monde sera mieux. Et cette fameuse violence dont vous parlez, en fait, dont notre sauvagerie, on est tous habités par ça, on est travaillés par ça, on essaye aussi de ne pas la voir. Donc, ne pas la voir, c'est créer ce genre de biais comme ça. Donc, bus, c'est super. Mais en l'occurrence, cette anecdote dont vous parlez, elle m'est arrivée. Donc, le livre, il a commencé parce que, justement, quelqu'un... Il faut nous raconter comment est né, en fait, ce livre Sensibilité d'une histoire vraie. Alors, elle a été la vôtre. C'est aux Etats-Unis, c'est ça ? Alors, pas du tout. J'aurais adoré de vous dire que c'était très, très loin d'ici, mais pas du tout. En fait, c'était ici. Il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle Noir. Ce livre est devenu une bande dessinée. Dessinée par... Voilà, Émilie Plateau, c'est elle qui fait, entre autres, la couverture du livre. Et Émilie, pour moi, c'est une dessinatrice, mais ça, c'était ma vision complètement idiote des choses, parce qu'en vrai, c'est une blanche. Et je ne le savais pas à l'époque, parce que moi, j'étais plus occupée sur le fait qu'elle dessinait, ce que je trouvais qu'il a défini ses plus. Et notre bande dessinée est sélectionnée dans un festival au Canada anglophone. On nous dit, c'est super, vraiment, c'est génial. Ça va nous permettre d'aller voir des éditeurs anglo-saxons. La seule chose, c'est que, pour la version anglaise, ça ne pourra pas s'appeler Noir, puisqu'Émilie est blanche. Et là, ce n'est pas bon. Donc, c'est là que cette dame trop sympa, qui était blanche aussi, nous dit, le truc vraiment génial, c'est qu'on va l'appeler Bus. Bus, super. Et pour elle, c'était une réunion qui devait durer trois minutes. On est tous d'accord, ça s'appelle Bus et on sort. Sauf que, alors là, vraiment, Émilie et moi... Mais vous êtes effondrée. Là, c'était au-delà de l'effondrement. C'est-à-dire qu'il y avait s'effondrer, puis après, il y avait encore continué à creuser, parce que cette dame, très sympathique, tout ça, était vraiment dans une gentillesse, se met très rapidement à ne plus du tout parler à Émilie, qui n'est pas intéressante parce qu'elle est blanche, je le rappelle, donc plutôt à moi, et à vouloir m'expliquer à quel point ça va être super, ce livre qui s'appelle Rabus. Alors, le problème, c'est que c'est un métier, en fait. Il faut le dire quand même, le métier de sensitivity reader, lecteur en sensibilité. On n'a pas exactement de termes en France. Peut-être que l'Académie française pourrait s'y plonger. Émilie Malouf, on va vous demander. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le principe du lecteur en sensibilité, c'est une personne qui est chargée de signifier, et donc de savoir, ce qui, dans un livre que vous proposez, pourrait faire de la peine, ou choquer, ou offenser une personne, selon des critères, c'est-à-dire que vous avez des lecteurs de sensibilité qui vont être noirs, d'autres qui vont être homosexuels, d'autres qui peuvent être avec une maladie mentale particulière. Tous ces gens-là ont une expertise qu'on leur prête, et cette expertise, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui, dans un texte, peut poser problème. Et fort de cette expertise particulière, puisque c'est une expertise qui ne se base que sur une expérience personnelle et une sensibilité personnelle, donc fort de ça, ça permet aux entreprises, parce que ça a été évoqué, bien sûr, c'est une question d'argent. En fait, ce qui se joue là, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut se dégager du risque, en disant, ça y est, moi j'ai vu la personne spécialiste des noirs, elle m'a dit que les noirs, ça leur fait beaucoup de peine, dès qu'ils voient le mot noir, avec une dessinatrice blonde, le noir s'effondre, donc, bus. Bam, c'est super. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.